Et voilà, on est revenu au-delà du mystère, un petit peu en retard. Eh oui, mais oui, on a tellement à dire dans le studio, n'est-ce pas, Patsy ? Ah oui, on vit tellement de choses aussi, que les gens ne voient pas, mais on les vit, on les vit. Bonsoir Christine. Bonsoir. Bienvenue chez nous ? Oui, très contente. On a beaucoup de choses à parler encore. Oui, il y a beaucoup. Je t'ai ramené une chanteuse. Magnifique. Oh, merci. Elle chante très bien, qui a fait monter le taux vibratoire de la pièce par sa voix, sa vibration, superbe. Merci. Super. Non, on me sourit tout de suite. Vous êtes là aussi, c'est un échange. Oui, c'est un échange, oui, mais enfin, bon, moi, je ne sais pas le but, moi. D'accord. Moi, ça, c'est net. Ce n'est pas le but. Je vous laisse discuter à deux. Vous êtes sur antenne, il n'y a pas de problème. On va parler de quoi ? Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une voyance, entre guillemets, de Patsy ? Ou peut-être, tu pourrais peut-être commencer par la cerner d'abord. Oui. L'expliquer. L'expliquer. Ça fait peur. On va regarder. Je n'ai pas pris mon gelé avec, mais il est dans le sac. Patsy, c'est ça ? C'est ça, oui. On va me tromper. Ça, c'est ton nom de scène. De scène. Mais en fait, mon père m'appelait Patricia, ma mère Patsy, et c'est Patsy qui est resté donc depuis toute petite, on m'appelait Patsy. Une âme très sensible. Quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, qui a beaucoup d'amour à donner, qui n'a pas toujours reçu ce qu'il a donné. Mais qui lui a appris beaucoup de choses et qui lui a permis d'avancer quand même dans la vie, mais grâce, comme on disait tout à l'heure, on en parlait à deux, grâce à ta musique. Oui. Ce n'est pas par hasard non plus que tu es arrivé à cette musique. Bon, il fallait, je vais expliquer quand même un petit peu aussi par rapport à ça, pour d'autres personnes. Quand on vit des expériences très difficiles, c'est toujours pour se ramener à soi-même. Oui. Et pour trouver son chemin de vie aussi. Et ce que tu as vécu, c'était un petit peu ça, c'était pour te ramener à toi-même. Parce que quelque part, tu étais quelqu'un qui avait beaucoup plus envie de dire. Là, je vais parler peut-être de tes parents, si je ne suis pas dans le juste, tu me dis, si ce n'est pas ça que tu me dis, il ne faut pas avoir peur. Mais tu idolâtrais certainement un de tes parents. Oh oui. Et quelque part, c'est un petit peu comme si tu étais mis sans recul par rapport à un de tes parents. Ah oui, complètement. Et tu t'effaçais, c'était un petit peu ton idole. Oui. Non, mais ce n'est pas juste, oui. Et il y a eu un départ où tes parents, ils sont encore là tous les deux ? Non, alors ma mère est toujours là et mon frère n'est plus là depuis que j'ai un an et demi. Voilà, donc il y a eu ce manque aussi de papa. Oui. Je pense que, comment il s'appelait ton papa ? Alors mon papa était chanteur et guitariste, il y avait un groupe avec ma mère et puis il s'appelait, en fait il s'appelait Roland Johannes mais son nom de 7 c'était Johan. Donc Roland, et donne-moi sa date de naissance à Roland ? Alors il est né le 14, je ne dis pas de bêtises, 19 octobre pardon. Alors l'année c'est difficile pour moi parce que je ne fête jamais son anniversaire, c'est terrible. Il est mort à 24 ans donc je ne sais pas, en 40... Roland, quelque part t'a poussé un petit peu à faire ce travail, ce métier artistique j'ai envie de dire, c'est un petit peu Roland qui est toujours là d'ailleurs. Et il est toujours là et c'est quelqu'un qui à travers toi a vécu ce qu'il aurait vraiment aimé vivre. Il est très très fier de toi, c'était quelqu'un d'élégant Roland. C'était un assez bel homme qui plaisait facilement aux femmes, lui aussi il n'a pas eu très très facile au niveau du couple aussi, il n'a pas eu de... pas très très facile. Alors je peux dire qu'il est très très fier de toi. Ça me fait très plaisir. Parce que je le ressens, c'est un petit peu les messages que je fais passer par rapport à Roland. Je laisse un petit peu de temps parce qu'il faut que ça vienne aussi. Donc il aurait quel âge maintenant ? Il aurait une soixantaine d'années maintenant, 66 ans ? 68 ans. Il a fait des bêtises dans sa vie. Je dirais que Roland a quelques regrets par rapport à des choses qu'il a fait. Il a fait de la peine. Et c'est un petit peu comme si il me demandait, il demande pardon par rapport à... Mais je dirais que c'est par rapport à sa famille qui n'est pas toi. Mais qui demande pardon. Ça se fait bien, oui. C'était une époque où faire de la musique, être musicien, n'était pas vraiment considéré comme un métier. Donc je sais qu'il a dû lutter tout comme ma mère, avec sa famille, pour pouvoir exercer... Mais ce qu'il me dit quand même, c'est qu'il avait beaucoup de malgaches. Ah oui ? Il avait un grand grand amour pour sa maman et il a respecté de la maman. Oui, oui, parfait. À cette époque-là, ma maman c'était pareil, elle avait beaucoup de mal parce que quand elle est arrivée avec un malgache, ça n'a pas été très bien perçu par ma famille bretonne. Et quand je suis née, moi, tout s'est inversé parce que d'un coup, je suis vraiment plus l'enfant, voilà, comme une mère, une idolâtre. Oui, mais bon, là, ta vie est bien comme ça. Maintenant, je vais te dire par rapport à toi ce que je ressens quand même, c'est une grande sensibilité. Il y a quelque chose qui va se faire par rapport à des enfants. Je ne sais pas te dire quoi. Et ce que je vois aussi par après, ce n'est pas tout de suite. On est quand même dans un temps un peu plus long. Ce que je ressens quand même chez toi, ce qui va se mettre en place, on pourrait dire comme si c'était une comédie musicale, quelque chose qui va se préparer pour toi dans ce sens. Ah, intéressant. Oui, tu vas faire des recrutements par rapport à des jeunes personnes. C'est un investissement que tu vas faire, mais c'est quelque chose d'assez grand. Mais ça aura une connotation de message pour l'humanité. Alors, c'est très étrange parce que je ne peux pas dévoiler, mais ce que tu dis là est très juste. Puisqu'il va se passer quelque chose que j'ai appris hier seulement, et ça se passera au premier midi. Le théâtre et le théâtre Sébastopol, je ne peux pas en dévoiler plus. C'est une entrée gratuite à 15h, en lundi par la janvier. Et effectivement, je réserve une surprise de taille et tu es tombée en plein dedans. Parce que je ne peux pas dévoiler, il faudra venir croire. Je réserve aussi sur certaines choses que je pourrais dire, mais aussi dans la vie privée. Je prends quand même des réserves par rapport à certaines choses. Je ne sais pas tout non plus. Il faut savoir que les voyants ne servent pas tout. Il y a des portes qui se ferment. On ne peut pas tout savoir. Si vous voulez, dans l'au-delà, dans ces énergies, on protège aussi la personne. Donc, on ne peut pas tout voir et tout savoir. Et on ne peut surtout pas faire de la voyance sur quelqu'un qui n'est pas au courant, qui n'est pas d'accord. Donc, moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a des gens qui profitent et qui disent, voilà, moi, je connais ça de telle ou telle personne. Ce qui risque, c'est que personne, c'est des normes mauvais et aussi de perdre leur voyance. Donc, ça, c'est très important. Mais on revient quand même à toi. Bah, si, j'étais très contente de te rencontrer parce que c'est une belle âme et on la ressent au niveau de la vibration, de la voix. Merci. Il y a aussi quelque chose par rapport à des animaux. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y aura quelque chose aussi par rapport à des animaux. Je ne sais pas quand ça se fera. Est-ce que tu as des animaux ? Oui, j'ai un chat. J'ai eu des chats. J'ai eu un chat pendant 25 ans aussi. C'est toujours là, d'ailleurs. Son âme est toujours là. Bon, mais j'en ai encore un. J'en ai encore un que j'ai repris. Et j'ai craqué dessus. Mais c'est super. C'est vraiment. Mais je pense que les chats, enfin, les animaux en général, surtout les chats, ont quelque chose de très, très puissant. Forcément, ils ont beaucoup d'instinct. Ils dégagent quelque chose d'inexplicable qui est... Ils nous comprennent. Ils anticipent même ce qu'on peut vivre et ressentir. Les animaux sont médiums, ils sont carrières. Donc, moi aussi, j'ai beaucoup de chats. J'adore les chats. J'adore les chats. J'adore les chats. J'adore même les traînées. Moi aussi, je te rassure. C'est pour ça qu'on a une bonne vibration ensemble. Et puis, je précise une chose. C'est que... Alors, tu parles de... Je te permets de tutoyer. J'ai vécu des choses. Je suis, comme je disais tout à l'heure, assez cartésienne, parce que j'ai une formation d'un bac scientifique. C'est comme scientifique, comme j'aime dire. Et mon voyage à Madagascar, mon premier voyage, m'a permis de pouvoir m'expliquer des phénomènes que je vis depuis que je suis petite et qui sont assez extraordinaires. Je ne sais pas si c'est la voyance. Je ne sais pas comment appeler ça. Moi, je pense que c'est surtout des réminiscences. Et puis aussi, une forte réceptivité. Et une vraie écoute, une vraie attention. Parce que j'ai vécu des choses vraiment extraordinaires. Et j'ai compris ces choses-là. J'ai compris que j'étais quelqu'un qui percevait ces choses-là. Une fois que je suis arrivée à Madagascar, je comprends mieux. Voilà, j'ai retrouvé mon autre moitié là-bas, on va dire. Mais c'est vraiment... Donc, je pense qu'il y a d'autres dimensions. Je suis athée. Je n'ai pas vraiment de religion particulière. Mais je pense vraiment qu'il y a vraiment autre chose. Il y a d'autres dimensions. Puis après, il y a le côté très... Il y a le microcosme, le macrocosme, l'univers. Et en expansion, ces fameux trous noirs antimatières, on ne sait pas. Donc, je pense que vraiment, on a d'autres dimensions parallèles qui s'expriment. Et qu'il ne faut pas négliger. Parce que ce sont des signaux et des messages. Mais c'est bien que tu en parles, parce que c'est vrai, 2012, c'est un type de stade. Nous rentrons dans la quatrième dimension. Donc, oui, tu as des perceptions, c'est sûr. Ce qu'il y a, c'est que tu ne connais pas. Donc, quelque part, tu n'as pas développé plus que ça. Parce que simplement, tu as été vers autre chose. Mais c'est en toi. Moi, j'ai toujours, la voyance n'est pas un don. Mais c'est une faculté que tout le monde a, qu'on développe ou qu'on ne développe pas. Et il y a énormément de gens qui vivent des phénomènes paranormaux dans leur vie. Qui n'a pas vécu quelque chose d'extraordinaire. J'ai entre guillemets extraordinaire parce que ça ne l'est pas. Quand on connaît, ça ne l'est pas. C'est quelque chose qui, pour moi, est tout à fait normal. Parce que nous sommes entourés d'énergie. On se demande ici, quand on étudie un petit peu l'alchimie, on se rend compte que, en fait, dans la physique quantique aussi, j'en parle, que la matière n'existe pas. Donc, l'atome est une formation de vibrations. C'est une structure d'énergie qui est là et qui forme l'atome. Et un ensemblement d'atomes forme la matière. Bien sûr. Donc, de là, on peut juste nous poser des questions. Dans quelle réalité nous vivons ? Et moi, je dis toujours, on vit dans la réalité qu'on se donne. Oui, très juste. Donc, et ce qui se passe, c'est que quand on développe, sa conscience, quand on évolue dans sa conscience, c'est qu'on commence à étudier ça. Déjà, on rentre un petit peu dans le domaine de la métaphysique. Mais on prend conscience de certaines choses. Et quand on est là-dedans, on évolue dans sa conscience. Ce n'est pas pour rien ou plus. Et à ce moment-là, on commence à attraper des perceptions beaucoup plus facilement. Parce qu'on est dans un monde énergie, mais pas dans un monde de matière, pas dans un monde dense. Oui, oui, c'est très vrai. Et je ne te cache pas que je n'ai jamais essayé de rentrer vraiment dans cette journée-là, parce que ça m'effraie un petit peu, suite à des discussions que j'ai eues. Je ne veux pas trop en savoir, parce que je pense que c'est tellement puissant. Mais je dirais que non, ce n'est pas puissant du coup. Au contraire. Ah bon ? Il n'y a rien de plus simple. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui font de tout et de n'importe quoi là-dedans. Il faut faire attention, bien sûr. Mais moi, je dis, quand on est dans sa voyance, quand on comprend qu'on a cette faculté et que cette faculté, on peut la développer, le premier travail à faire, c'est un travail sur soi, c'est d'éliminer ses émotions. Ça, c'est le tout premier travail à faire. Mais il faut être très serein, il faut être transparent dans son esprit. Et quand on est transparent dans son esprit, on a accès à sa voyance. Oui, bien sûr. Mais surtout pour soi, parce que la voyance peut servir pour les autres, mais elle doit servir surtout pour soi-même. Et la voyance ne sert pas à dire des prédictions, mais la voyance sert à montrer des chemins, à suivre. Moi, je travaille comme ça. C'est vrai que pour le moment, il y a beaucoup d'essence du voyant, où il y a un petit peu de n'importe quoi aussi dans ce domaine. Et les gens doivent faire quand même votre tête très prudent par rapport à ça, ils doivent faire attention. Moi, je dis aux gens, vous devez sentir vers quel voyant vous allez, parce que si c'est un voyant qui vous fait des prédictions et qui vous affirme certaines choses, et qu'il y a un pouvoir sur vous, il faut partir. Parce que vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de choisir. Il faut rester réaliste, en fait. Il faut rester réaliste. Voilà, c'est quand même un domaine vaste, c'est vrai. Maintenant, on revient au niveau des énergies. C'est vrai que tu as une très, très bonne énergie. Tu as une voyance qu'il faut utiliser. Oui, je l'utilise, mais pour du positif. Oui, c'est de ça aussi. Au niveau de l'énergie, j'ai réalisé aussi il y a quelques années que j'avais un magnétisme, on va dire, à travers les morts. Je sais que ça existe parce que ma grand-mère avait un cancer. À la fin de ses jours, la seule chose qui l'a soulagée, c'était le magnétiseur, malgré tous les médicaments. C'était le magnétiseur qui l'a soulagée de ses pleurs. Et je sais que j'ai ça en moi une fois, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un réflexe, je me suis fait mal et j'ai mis ma main sans toucher la peau.